C'est dans un théâtre qu'il faudrait t'enfermer. Mon théâtre c'est Paris, mon décor les quêtes Seine. Lassner, le voleur des quêtes Seine, se retrouve avec Avril, son complice, le soir après avoir volé comme il pouvait les gens dans la journée. Et puis là, il décide de franchir un cap dans le mal. Voleur, poète, assassin. Réfléchis, est-ce qu'on peut durablement s'en sortir sans se salir les mains ? Il est tout et son contraire Lassner, c'est-à-dire c'est quelqu'un de manipulateur et c'est quelqu'un de sincère. Il est vraiment sans fond ce personnage. Je pense à mon prochain avant même de penser à moi. Vu les réponses des jurés, la cour condamne Pierre-François Lassner ainsi que le dénommé Avril à la peine de mort. Ils auront la tête tranchée en place publique. Cette guillotine, c'est votre suicide, n'est-ce pas ? Quelle admirable folie. Il y a toujours beaucoup d'esprit. Donc les gens se marrent quand ils viennent voir le spectacle. Et en même temps, il y a du fond. Et c'est une comédie un peu particulière parce qu'elle est construite comme un thriller. J'arrive à la mort par un mauvais chemin. J'y monte entre deux hommes par un escalier. Mais bon Dieu, j'y vais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada